Salut les amis, alors j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler des katas shitei, mais aussi des katas seitei. On va voir leurs points communs, leurs différences et surtout le pourquoi de leur existence. C'est parti ! Alors le karaté n'a eu de cesse d'évoluer au fil des âges. Le karaté que l'on pratique aujourd'hui sera différent dans 20 ans. Il était différent il y a 20 ans, 50 ans ou 100 ans. La discipline change, elle évolue, elle se place différemment en fonction du contexte sportif ou martial ou historique ou défense. Parfois au détriment même de l'essence même de la discipline. On a vu que parfois on a des voies un petit peu divergentes aux origines pour aller chercher un karaté soit plus sportif, soit plus défense. On a parfois des karaté défense, des principes de karaté de rue qui sont plus proches du krav maga que du karaté. Parce que c'est une vision que l'on veut attribuer à la discipline d'origine. Et puis on a parfois des disciplines très traditionnelles qui vont peut-être un petit peu, qui freinent un petit peu une certaine évolution. Il faut se dire que la discipline que l'on pratiquait il y a 100 ans était de toute façon différente à celle que l'on apprend aujourd'hui. Et celle que l'on apprendra de toute façon dans 100 ans. Donc au milieu de tout ça, il existe quand même un moyen de repérer certaines époques martiales et c'est à travers les katas. La façon dont on va performer un kata, la façon dont on va l'aborder, le message qui le contient, la façon dont même on va saluer, va nous donner des indications sur l'origine du kata, les maîtres, sur à quel moment on va dire ce kata a été appris. Est-ce que c'est une version okinawanaise ? Est-ce que c'est une version japonaise, mainland Japan, qui a été instruite par par exemple maître Funakoshi à Tokyo ? Est-ce que c'est une version beaucoup plus moderne de la Jika ? Est-ce que c'est une version encore plus moderne, occidentalisée par des maîtres qui sont venus s'installer dans des pays occidentaux ? Est-ce que ce sont des versions Kyozo, compétition, où le physique va primer, c'est-à-dire la hauteur des sauts, la vélocité ou certaines choses qui sont parfois au détriment du mouvement en lui-même ? Donc il y a plein de façons de pratiquer. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une mauvaise façon de faire ou une bonne façon de faire. Il y a plein de façons de faire et c'est à vous de savoir un petit peu ce que vous voulez en faire justement, de toutes ces façons et de cette discipline. Donc les kata vous aident énormément. Et la fédération, au milieu des années 80, a décidé d'ouvrir ses compétitions à tous les styles qui étaient représentés. Et pour cela, il a fallu trouver un moyen d'uniformiser les kata qui étaient présentés. Sinon, à leurs yeux, c'était un petit peu le bazar. Donc sont apparus les katas Shitei. Les katas Shitei, c'est les quatre grandes voies que sur le Shotokan, le Wado, le Gojoryu et le Shitoryu, devaient présenter deux katas parmi leurs listes. En Shotokan, c'était Jion et c'était Kankudai. Ces deux katas étaient les deux seuls katas acceptés en compétition de la Fédération Mondiale du Karaté, en compétition multistyle. Et il y avait une façon de les faire. Donc ils étaient d'une certaine façon uniformisés. Selon toutes les écoles qui pouvaient exister, si vous vouliez présenter votre kata en compétition, il fallait le présenter de cette façon-là, avec cette forme de pratique-là, avec cette hauteur, ces types de positions, ces types de déplacements. Il y a eu énormément d'ouvrages, que ce soit vidéo ou livres, qui présentent la façon uniformisée des katas Shitei à l'époque. Et ces katas, donc ces deux katas par style, se sont ouverts à huit katas par style dans les années 2000. Et en 2012, la Fédération Mondiale a décidé d'ouvrir à l'intégralité des katas au sein des Ryu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'arbitrage, désormais, n'arbitre plus en fonction du kata. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'avoir la connaissance, on va dire, du kata de la voix. Mais les critères sont tout autres. Il y aura des critères, on va dire, techniques et martiaux, et des critères sportifs. Donc, il y a énormément de variantes qui sont acceptées. Au final, que l'on fasse un mouvement comme ci ou comme ça, ce ne sera plus forcément ça qui va faire que le compétiteur va être disqualifié ou qualifié. Les critères seront tout autres. Mais nous, ça va nous intéresser dans le fait, on va dire, grâce au katas Shitei, d'avoir cette espèce d'uniformisation de la technique. Parce qu'il existe quand même énormément d'écoles différentes. À la fois d'écoles différentes dans le karaté, puisqu'on a le goju, on a le shito, on a le wado, et ainsi de suite. Mais aussi, au sein même, par exemple, du Shotokan, quand vous allez au Japon, d'un dojo à l'autre, vous allez avoir des différences. Alors que tous ces styles-là pratiquent la même école, le Shotokan. Donc, ces besoins d'uniformisation, ce type de kata Shitei, même s'il a disparu dans les années 2012, est resté philosophiquement sur une méthode unique de présenter un kata avec des formes communes à toutes les disciplines. Et autre même que, simplement, les katas Jion et Kankou. Il a fallu uniformiser d'autres choses, et ça permet aujourd'hui, philosophiquement parlant, de se dire, « Ok, je fais un kata Shitei, je fais un kata, même si le terme Shitei, aujourd'hui, est totalement obsolète, je fais un kata qui est uniformisé et acceptable dans tous les styles de discipline, et que je pourrais faire de manière, on va dire, classique, dans des passages de grade et des compétitions, pour être accepté. Bien qu'aujourd'hui, on se rend compte que le kata Shitei étant obsolète, on pourrait tout à fait présenter le kata d'une école un petit peu plus particulière, ou une façon de faire un peu plus particulière, un petit peu plus ancestrale ou technique, et qu'il devrait être accepté et jugé de la même façon. Dans le cadre du Yaido, on a exactement cette même volonté d'aller uniformiser des ressources différentes dans un schéma commun. C'est ce qu'on appelle, non pas les kata Shitei, mais les kata Seitei. Donc, on a une toute petite diphtongue de kanji, et donc de nomination, Shitei, Seitei, mais grosso modo, c'est la même chose, c'est une classification uniformisée pour la pratique commune, alors que les voix de base, donc en l'occurrence, lorsqu'il s'agit de Yaido, ce sont des koryu, ce sont plein de différentes écoles traditionnelles, qui amènent à des styles parfois très variés, très différents, des postures, des façons même de sortir le sabre ou de le ranger. Eh bien là, le kata Shitei va imposer une forme unique de présenter ces katas. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y en a 12 qui sont obligatoires, par la fédération japonaise de kendo, de disciplines associées, et donc de Yaido. Ces 12 katas doivent être présentées dans un style commun, donc uniformisé, mais évidemment, dès qu'on s'ouvre un petit peu, après certains niveaux, on va s'ouvrir à d'autres écoles, et on va se rendre compte qu'il existe une infinité de katas, et surtout une infinité de performances de katas, en fonction des pratiquants et des écoles. Un petit peu comme en karaté, vous faites du Shotokan, vous allez au Japon, vous faites 15 dojos de Shotokan, vous verrez que les katas supérieurs, vous aurez 15 façons de faire, voire, dans chaque école, les maîtres, selon leurs origines et selon leurs études, ils n'auront pas forcément la même façon de faire que le karatéka voisin à eux, qui est deux mètres d'à côté. C'est l'une des choses qui m'avait marqué la première fois que je suis arrivé à Kayo en 2002, c'est d'avoir un cours de Mokyo-kai avec des anciens, notamment les élèves directs de maître Funakoshi, encore en vie et pratiquants, à l'époque ils étaient cinq, et lorsqu'on rentre dans le dojo, on les voit pratiqués et on se dit, mais ils ne font pas la même chose en fait, ils sont côte à côte, mais ils ne font pas la même chose. En fait, ils respectent chacun des styles différents, ils ont appris, ils ont évolué, ils ont aussi des physiologies différentes, ils ont des recherches différentes, donc ils acceptent toute forme de variante à partir du moment où elles sont justifiées. Donc vous, dans votre pratique, à partir du moment où vous justifiez la connaissance de telle ou telle époque de façon de faire le kata, il n'y a aucune raison que vous vous sentiez, on va dire, non légitime à pouvoir faire telle ou telle kata. L'essentiel, c'est de connaître la version du kata que vous êtes en train de faire et le type de salut. Dans le kobudo, il y a des choses qui sont très, très, on va dire, visibles. Lorsque l'on va saluer, entre le salut d'un kobudo japanisé, on va dire, et qu'on va retrouver notamment dans les dojos de karaté et les saluts okinawanais de kobudo purs, on n'a pas la même façon de saluer et on va tout de suite y voir des différences. Et au Japon, pour les japonais, ce sont des choses très importantes pour l'affiliation à l'haryu, donc à l'école de provenance. La même façon aussi d'aller faire un seiza et un moxo en karaté. Est-ce que je vais descendre de façon budo ou de façon buchi ? Donc ces petites différences-là vont aussi être très importantes. Donc vous voyez, il y a mille façons de faire des kata. Il faut, on va dire, d'une certaine façon, toutes les respecter. Et aujourd'hui, quand on entend parler de kata shitei, il s'agit surtout d'un style uniformisé, acceptable par le corps arbitral de manière générale, où tout le monde va s'y retrouver et vous allez être jugé sur les critères, on va dire, fédéraux communs. Après, au-delà des katas shitei, en l'occurrence dans les dojos de Keio, vous avez les katas Keio transmis tels qu'ils étaient par maître Funakoshi. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient mieux, ça ne veut pas dire qu'ils étaient moins bien, ça veut dire que c'était différent. Parfois, on le voit surtout dans des katas comme Enpi, qui ont énormément de différences en termes de mouvements et de déplacements, et même aussi de volonté de Bunkai. Et puis, si on remonte d'une certaine façon, le Enpi, on se rend compte qu'en Kinoa, on avait le Wanchu, qui était non pas le vol de l'hirondelle, mais le dragon bondissant, avec encore des choses différentes. Donc, en fonction des époques où l'on veut faire ces katas, on se rend compte qu'il y avait des recherches différentes, et une façon de faire différente. Donc, Enpi a énormément évolué, et aujourd'hui, dans les versions Kyuzo, les versions compétition, on se rend compte qu'il est quand même très physique. Et aujourd'hui, bien sûr, ça fait sourire de voir que, que ce soit des Enpi ou des Kangoo ou des Jion, les deux katas qui étaient à l'époque Shitei en 86, sont évidemment remplacés, et sont presque obsolètes dans les grandes compétitions internationales, dans les championnats du monde, et remplacés par des katas beaucoup plus sportifs et beaucoup plus physiques. Voilà, c'était tout pour ce petit Focus. Si vous, vous avez des katas préférés, si vous avez des katas communs, ou des katas de Ryu très particulières, des katas comme, en ce moment, des katas très populaires, c'est le Sansai de la Getsir Ryu, qui est revenu au goût du jour. Si vous, vous connaissez des katas comme ça, un petit peu originaux, n'hésitez pas à la marquer en commentaire, à laisser un petit peu, à donner votre avis, et à partager un petit peu votre expérience. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, lundi, 8h, comme d'habitude, pour un nouveau tuto. Ciao ! Ciao !